Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Alif, Lam, Mim, Allah, pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même, Al-Kayoum. Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant Lui, et Il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. Et Il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment, et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est Lui qui vous donne forme dans les matrices, comme Il veut, point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage. C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est Toi, certes, le grand Donateur. Seigneur, c'est Toi qui rassemblera les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah, vraiment, ne manque jamais à Sa promesse. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu, comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité de mensonges nos preuves. Allah les saisit donc pour leurs péchés, et Allah est dur en punition. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah, et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient, les croyants, de leurs propres yeux, deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secoue qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésorisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétails et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela ? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées, et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs, qui disent, ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés, et protège-nous du châtiment du feu. Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah, et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part Lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part Lui, le puissant, le sage. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le livre a été apporté, ne se sont disputés par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'Islam ? S'ils embrassent l'Islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sur ses serviteurs, est clairvoyant. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah, tuent sans droit les prophètes, et tuent les gens qui commandent la justice, annoncent-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines ici-bas, comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureurs. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre, et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends, comment un groupe d'éleurs tourne le dos et s'esquive ? C'est parce qu'ils disent, le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés, et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils, quand nous les aurons rassemblés, en un jour sur quoi il n'y a point de doute, et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés ? Dis, ô Allah, Maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Que les croyants ne prennent pas pour allier des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait, contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Dis, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors, et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Certes, Allah est lu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est odiant et omniscient. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi, certes, l'odiant et l'omniscient. Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie, et je la place ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable, le banni. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle la nourriture. Il dit, Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ? Elle dit, Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit, Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Alors les anges l'appelèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète, et du nombre des gens de bien. Il dit, Ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile ? Allah dit, Comme cela, Allah fait ce qu'il veut. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant trois jours, tu ne pourras parler aux gens que par gestes. Invoque beaucoup ton Seigneur, et glorifie-le en fin et en début de journée. Rappelle-toi, quand les anges dirent, Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi, quand les anges dirent, Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mazir, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement, Sois, et elle est, aussitôt. Et Allah lui enseignera l'Écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le chemin droit. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtirai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureurs. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leurs récompenses, et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit, Sois, et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. A ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Voilà certes le récit véridique. Il n'y a pas de divinité à part Allah, en vérité c'est Allah qui est le puissant, le sage. Si donc il tourne le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous, nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas, vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance, mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance ? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont la foi, et Allah est l'allié des croyants. Une partie des gens du livre auraient bien voulu vous égarer, or ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah ?